Aurez-vous le courage de faire naître les trésors cachés en vous ? Dans cette vidéo, je vais vous partager 8 leçons du livre qui a transformé ma relation à la créativité. Il s'agit de Comme par magie d'Elisabeth Gilbert. Ce livre c'est une pépite à la rencontre entre le roman, la méthode de coaching et la biographie. Et attention, ce livre il ne s'adresse pas qu'aux personnes qui ont choisi de faire un métier créatif, il s'adresse aussi à tous ceux qui souhaitent parsemer leur quotidien d'un peu de créativité. La première leçon qui me guide chaque jour est d'accepter que je ne contrôle pas mes idées. On ne peut pas forcer des idées géniales à venir dans notre tête. Ça serait comme tirer sur des plantes pour qu'elles poussent plus vite. Et je pense que vous serez d'accord avec moi, ça ne fonctionne pas très bien. Mais alors, quand on n'a pas d'idée de projet, on fait comment ? Et bah quand on n'a pas d'idée, c'est pas grave. Il suffit de se demander, est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse ? Faut voir cet exercice comme un jeu de piste. Votre intérêt, il vous donne des indices pour vous guider vers des projets dans lesquels vous allez vous accomplir. Einstein, il appelait « jeu combinatoire » cette tactique consistant à ouvrir un canal mental en s'amusant avec un autre. Ils ne font donc pas rester bloqués à rien faire en attendant et en râlant. Pour que les idées arrivent, il faut se demander ce qui nous intéresse et petit à petit suivre le fil. C'est d'ailleurs de cette leçon que j'ai choisi le nom de ma chaîne. La deuxième leçon, c'est que la créativité est un acte joyeux. On a tous en tête, je pense, les artistes torturés. Le fait qu'il faut avoir une vie déséquilibrée pour être un vrai artiste, que ce soit un artiste peintre, un chanteur, un écrivain. Pour pouvoir exprimer tout son art, il faut avoir une sorte de déséquilibre. Le livre, au contraire, il prône une créativité joyeuse. Il dit, « Soyez le fou qui ose prendre du plaisir ». La créativité, c'est un jeu qui demande du travail et de la rigueur, certes, mais qui peut se mener en cultivant du plaisir. Et je vous avoue que j'ai longtemps eu du mal à trouver mon côté très équilibré comme quelque chose qui nourrissait ma créativité. Pour moi, c'était deux choses qui n'allaient pas ensemble. Et puis depuis que j'ai lu ce livre, j'ai compris qu'au contraire, la créativité joue un rôle clé dans mon bonheur. Bon, dire que le processus créatif, c'est tout le temps joyeux, c'est quand même un peu exagéré. Et ça nous amène à la troisième leçon. C'est important de comprendre les émotions qui rythment notre processus créatif. On a souvent le même schéma. À un moment, quand on a l'idée, on est tout excité, on est super content, on se dit, mais c'est une idée géniale. Et puis après, après quelques temps, quand on se rend compte de la réalité du travail et de ce que ça implique, là, on se sent un peu dans un moment de creux, on se sent un peu démotivé. Et d'un coup, on se demande si c'était vraiment une si bonne idée. Et c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent. Et c'est là que ceux qui arrivent à trouver la motivation de continuer, ils sortent leur épingle du jeu. Parce qu'ils continuent avec régularité à travailler, même si la motivation est moins forte. L'autodiscipline m'aide à dépasser les moments de creux, mais elle favorise aussi l'apparition de moments de flow. Et c'est la quatrième leçon. Mais le flow, c'est quoi ? Le flow, c'est des moments d'ultra concentration où on est complètement absorbé par la tâche sans avoir conscience du monde extérieur et du temps qui passe. C'est comme si on était dans une bulle. Donc je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet parce que c'est absolument passionnant à la fois à comprendre, mais bien sûr surtout à vivre. Ces moments, ils sont magiques. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler sur le cadre pour essayer de favoriser leur apparition. Vous pouvez par exemple vous lancer des défis dans des temps plus courts que ce que vous avez l'habitude de faire. Vous pouvez essayer de sortir de votre zone de confort. Vous pouvez essayer de ranger votre bureau. Vous pouvez essayer de mettre une musique de concentration. L'idée, c'est que c'est à vous d'expérimenter pour trouver ce qui va marcher pour vous, pour programmer, pour favoriser votre créativité et votre concentration. La cinquième leçon est d'entretenir une relation de couple avec notre créativité. Dans le prolongement du flow, cette leçon m'a appris que la créativité n'est pas en moi. Non, non, elle est à l'extérieur. Nous faisons équipe avec notre créativité pour réaliser des projets créatifs. Pour les Romains, un individu exceptionnellement doué n'était pas un génie, c'était quelqu'un qui avait un génie. Un petit être extérieur qui l'aidait dans ses réalisations. Cette leçon nous propose de faire attention à notre égo pour qu'il ne dirige pas toutes nos actions. Concrètement, je ne me définis pas par le fait que je suis créative. Je suis quelqu'un qui a une bonne relation avec sa créativité. Et finalement, ça m'enlève beaucoup de pression. Pour ceux qui pensent à l'inverse, être sans créativité, vous avez juste délaissé votre moitié créative. Il faut lui apporter de l'attention et de la bienveillance. Et pour cela, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les 6 exercices pour développer votre créativité. Il y a plein d'actions simples à faire pour renouer le lien. La sixième leçon, je l'adore, c'est de prendre la créativité au sérieux sans vraiment se prendre la tête. Mon expression créative doit être la chose la plus importante au monde pour moi, si je veux être un artiste. Et en même temps, elle doit avoir aucune importance si je veux garder l'esprit sain. Cette pression qui repose sur nos épaules, elle est de deux niveaux. Un niveau financier et un niveau de sens, d'impact sur le monde. Et sur ce sujet de la pression liée à l'argent, l'auteur, elle dit qu'elle a longtemps travaillé en parallèle de l'écriture, justement pour avoir l'esprit tranquille. Et même aujourd'hui, elle se dit, peut-être que ma créativité n'aura pas toujours de succès, peut-être que je ne pourrai pas toujours en vivre, mais cela ne sera pas la fin du monde pour autant, car il y aura toujours des solutions. L'auteur nous invite à faire ce qu'on aime vraiment, sans autre raison que c'est parce que ça nous plaît. La septième leçon est de mener une quête d'authenticité. Être créatif, c'est faire les choses à sa façon, avec sa singularité, avec cette fameuse touche personnelle qui nous rend si unique. Il peut s'agir de cuisiner, de jardiner, d'écrire, de chanter, de peindre ou de s'habiller. L'important, c'est d'exprimer l'idée à sa manière, avec sa passion, avec sa touche. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que même les idées banales, ordinaires, elles méritent d'être réalisées. Mettez-y de tout votre cœur et surtout, ne cherchez pas à tout prix à créer de l'originalité. L'authenticité vaut plus que l'originalité. J'aime me demander ce qui me passionne assez pour que le mot succès et échec n'ait peu d'importance. Ce qui nous amène à la huitième leçon, oser être audacieux. Vous devez être votre premier supporter. Vous devez faire preuve de bienveillance et affirmer vos capacités. Mais comment pouvez-vous développer votre audace ? Votre audace, elle se développe en faisant et en montrant aux yeux des autres vos créations. Il faut faire attention à nos tendances perfectionnistes qui nous poussent à nous laisser paralysés par la peur et à garder nos créations pour nous. Changer nos pensées, valoriser notre audace participe à créer un cercle vertueux qui permet d'aller toujours plus loin dans nos projets. Ces leçons m'aident à entretenir au quotidien une relation saine avec ma créativité en changeant mes habitudes et mes pensées. Je vous conseille donc vivement ce livre qui va nourrir votre imaginaire et transmettre plein d'énergie positive. J'aimerais bien savoir en commentaire de cette vidéo, pour vous, quel est le livre qui a le plus nourri votre créativité ? Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager et de vous abonner à ma chaîne pour recevoir la prochaine vidéo que je partagerai comme d'habitude samedi prochain. D'ici là, n'oubliez pas de suivre le fil de votre inspiration. A très vite !